C'est quoi la vraie vocation de ce dîner ? On n'est pas là pour les tuer, on est vraiment là pour eux et d'avoir ce côté proximité. Se présenter, mais d'une manière un peu différente de ce qu'ils peuvent avoir sur les réseaux, les clubs, etc. On est là pour les mettre en avant. Et puis ensuite, il y a toutes les questions de débat, il faut que ça soit ouvert, que ça soit vivant. Comment est animé ce repas pour le téléspectateur ? C'est le découper peut-être en quatre épisodes. Un truc très dynamique où on se place chaque semaine. Faire une sorte de découverte de la personne à travers ses goûts, ses... Oui, pourquoi pas ? Là, je pense, comme on est devant un cuiseur à praliné, ça fait penser gâteau à base de praliné et chocolat, qui plaît bien en général. Il faut qu'ils soient dedans, ils ne sont pas là pour s'asseoir, foutre les pieds sur la table. Sous la table, parce que dessus, ça va être gênant. Donc vous vous accueillez pour le téléspectateur ? Sur des lieux un petit peu insolites ou typiques, ou sur des lieux atypiques, mais toujours avec du caractère.